Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Me concernant, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours ma crève et surtout une méga bronchite de la mort qui tue. Mais bon voilà, je suis encore vivant donc j'en profite pour vous présenter cette petite vidéo. Vidéo qui a été demandé à plusieurs reprises, que ce soit sur ma chaîne, sur ma page Facebook, en message privé, au téléphone, enfin bref. Voilà donc, Noël est passé, le Papa Noël nous a apporté les cadeaux et donc je vais vous présenter aujourd'hui la première partie, puisque j'attends encore d'autres choses, des cadeaux que j'ai reçus. Et je remercie donc au passage mes deux beaux-fils Igor et Grishka, ainsi que mon ami Yaya, belle maman, mon père, ma maman et puis bien entendu donc ma petite femme. Voilà, les premiers cadeaux que j'ai déjà reçus. Placés majoritairement, bien évidemment, sous le signe des robots, petite chose néanmoins, point de Transformers pour le moment. Je suis comme beaucoup, j'attends donc les prochaines sorties, les prochaines collections annoncées entre février, mars et avril. Pour le moment, pas grand chose ne me plaisait. J'attends néanmoins donc, voilà, un petit Transformers Prime, voilà, qui m'a fait de l'œil. Sinon pour le reste, donc voilà, c'est du, il y a un petit peu de tout, il y a de la nourriture spirituelle, il y a de la voiture, il y a du robot, enfin bref, nous allons voir ça à présent tous ensemble. Que dire, à part, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, bonne découverte, ouais, excusez-moi, ma voix elle est vraiment à chier, oh la 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 ! Ouais, bonne revue les mecs, dis donc, on dirait que t'as un petit peu la voix de Cartman dans South Park, c'est trop lol. Ouais, bah je fais comme je peux mec, et avec la voix que j'ai, alors si ça te plaît pas, tu dégages. Bon, bah voilà, je crois que le don il est donné, alors installez-vous bien dans votre canapé, ou dans votre chaise, ou dans votre fauteuil, et puis profitez bien de cette vidéo. Cartman et moi, on vous fera un petit coucou tout à l'heure ! Espèce d'enfoiré ! Boum 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 ! Ouais, m'en empêche qu'il a quand même bien la voix de Cartman. et commençons tout de suite cette vidéo donc par le premier cadeau celui que j'ai eu donc par mon beau-fils igor le voici le voilà voilà trois deux barrettes de ram supplémentaires pour mon pc gaming portable acerny trop de 5 voilà un petit peu fin ni trop 5 pas ni trop de zeus ni trop de ces du transformer voilà donc 16 giga supplémentaire pour mon petit portable voilà de gaming et pour me faire plaisir donc avec des sessions sur cyberpunk alter world le donjon de malbecq etc etc voilà qui va me qui me fait bien plaisir de quoi donc booster un petit peu plus mon petit ordi jetons un oeil à présent sur le second cadeau enfin le cadeau de mon second beau-fils donc cette fois ci grishka voilà le mastoc la bible le truc ultime retour vers le futur voilà toute l'histoire d'une saga culte avec avant propos de michael j fox préfacé par christopher lloyd introduction de bob gail et postface de robert zemeckis bref tout le gratin est là dans ce bouquin que je n'ai pas encore ouvert je le garde précieusement pour voilà pour le déguster tranquillement le soir dans le lit avant de faire dodo une édition mise à jour et augmenter spécial 35e anniversaire voilà avec tout plein de bonus la couverture du roman de george mcfly le poster des dents de la mer 19 le tract sauver l'horloge de l'hôtel de ville un lenticulaire de la photo de famille de marty le schéma original du convecteur topwell de doc la photo vintage de marty et doc tiré du troisième film un dollar illustré par le visage de bif tanen et bien d'autres surprises encore voilà donc petit voilà petit 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 bible façon de parler en le livre est énorme il fait son poids voilà qui me fait énormément plaisir je suis comme beaucoup voilà un fan immense donc de la saga retour vers le futur ce n'est pas étonnant cette saga est juste culte et je vous le rappelle un pour ceux qui n'auraient pas vu ma revue j'ai fait l'occasion de faire une revue il ya maintenant deux ans un truc comme ça donc avec mon ami msn yannis où nous étions allé voir donc victor de guérande que je salue au passage voilà qui possède donc un modèle original de la de loriane validé ni plus ni moins que par le grand kevin pike voilà le monsieur effet spéciaux celui qui a créé donc le concept de la de loriane voilà que dire que dire ben voilà une belle bible un beau beau bouquin apparemment très riche illustré et tout tralala c'est juste du grand bonheur pour un fan de retour vers le futur que je suis passons à présent donc au cadeau de mon ami yannick voilà mon petit père yaya avec qui nous offrons des cadeaux depuis plusieurs années un ami qui est vraiment très important et très cher pour moi alors nous avons cette fois ci donc voilà collection citroën que j'avais commencé à l'époque et pour laquelle donc je ne prenais que les modèles qui me plaisait malheureusement comme c'est souvent cas si on n'achète pas toutes les semaines le libraire fini par arrêter de les de les commander donc la voici la voilà la fameuse deux chevaux asus des ptt voilà la poste de très bons souvenirs de doux souvenirs d'enfance sur cette voiture voilà que j'adore la décrier donc dans sa version poste ptt voilà absolument magnifique de toute beauté toujours aussi bien détaillé et qui fait son poids elle est à tomber la foultitude de détails vraiment très très réaliste de ceux de cette voiture juste juste culte et nous étions nombreux à l'époque à attendre voilà avec impatience donc l'arrivée de notre postier aux postières qui venaient nous apporter voilà du courrier des prospectus des cadeaux des catalogues de joie de noël etc etc une époque où il n'y avait pas de portable et donc on communiquait encore pas mal via courrier via lettres que ce soit donc à sa famille à sa chérie à ses amis voilà la fameuse donc deux chevaux asus des ptt nous avons ensuite pour le fan de disney que je suis alors non pas des films et des longs métrages je voulais déjà dit je suis pas très fan je suis plutôt fan du journal de mickey voilà de mickey parade pics magazine voilà qui ont qui ont qui ont contribué qui m'ont contribué à passer pas mal d'heures dessus à l'époque donc le voici le voilà la figurine du fantôme noir pour moi le méchant le plus badass de l'univers de mickey mais de près le méchant préféré donc étant le fantôme noir et mystique dans l'univers de donald le fantôme noir donc qui n'est autre que le cambrioleur le malfaiteur joe chris voilà avec son costume qui le rend définitivement redoutable un ennemi hors pair voilà qui met plus d'une fois les bâtons dans les roues de mickey avec l'évolution du personnage alors ça j'aime faire un plaisir de lire parce que voilà il ya beaucoup de choses au sujet du fantôme noir dont des choses forcément que je ne sais probablement pas donc voilà ça va enrichir un petit peu plus ma culture personnelle sur ce personnage que j'adore donc nous avons ici le fascicule est juste ici voilà la boîte regardez moi c'est magnifique la représentation du fantôme noir dans toute sa splendeur méchant voilà vraiment j'adore la figurine est absolument superbe elle est très très lourde et donc elle va aller rejoindre les quelques autres figurines que j'ai de voilà de l'univers disney voilà je l'adore elle est absolument magnifique regardez moi ça vraiment pour moi le génie du mal par excellence dans l'univers du crime bien plus que patibulaire un patibulaire est un peu parfois un peu idiot un peu bébête le fantôme noir et lui en revanche très intelligent d'ailleurs patibulaire travail à plusieurs occasions donc pour le fantôme noir voilà un petit peu donc pour cette magnifique statue voilà je suis heureux de la posséder elle est à tomber ou et dernier cadeau et pas des moindres donc de mon ami ya ya voilà eu un gun plat la maquette donc du force impulse gundam mobile suite à l'échelle 1 144e voilà alors ça je suis fan je fais aussi pas mal de maquettes 1 vous le savez je vous ai déjà présenté plus d'une fois donc les maquettes super ni mini plat je fais également donc du gun plat alors du coup bah ce sera l'occasion mais j'en reparlerai donc dans une dans une autre revue 1 de vous présenter un petit peu voilà les quelques maquettes que je possède bien sûr si vous le souhaitez je peux vous faire également les tutos de montage vous passez directement à la revue du robot en lui-même n'hésitez pas donc à me le à me le signaler en commentaire à savoir que cette maquette là comme beaucoup d'autres existent à l'échelle master grade donc de taille supérieure bien plus complexe et entièrement transformable voilà celle ci se transforme mais comme beaucoup de maquettes à cette échelle il ya énormément donc de par forming voilà l'intérêt premier de d'un gunpla c'est bien évidemment donc le robot voilà gunpla une probablement l'une des plus anciennes séries animés l'un des plus anciens animés japonais à être toujours toujours là après plus de deux plus de 40 ans d'existence voilà les gun dames ne n'en finissent pas donc voilà de nous envoyer du lourd voilà un petit peu donc une petite maquette bien sympathique et voilà pour clore donc les cadeaux de mon ami yaya alors yaya je t'ai déjà envoyé un mp on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble je te remercie à nouveau donc voilà pour pour cette force pour ses fabuleux cadeaux comme tous les ans tu te vois là tu te tu 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 ne fais à ma femme et moi vraiment d'aider des présents absolument adorable voilà donc le forcing pulse guéla gun dame un ici de la série si je ne dis pas de bêtises guéla dame cid destiny voilà s destiny voilà quelque chose de plutôt super badass alors on poursuit à présent donc avec les cadeaux de belle maman avec bien sûr en complicité avec donc voilà l'aide de ma femme donc nous restons dans le gunpla ça voilà ce noël a été riche en gunpla voici donc une nouvelle maquette voilà le gundam h2 dark hound un personnage que j'adore qui est absolument badass avec son mode robot et son mode jet quelle beauté voilà donc à l'échelle hg high grade voilà le mode robot le mode vaisseau les accessoires les gimmicks à des maquettes absolument super mais entièrement articulé un c'est voilà c'est on a quelque chose de vraiment très qualitatif c'est vraiment de la maquette haut de gamme voilà du fabricant bandai bien évidemment voilà donc pour ce premier ce premier cadeau voilà le dark hound avec donc sa tête de mort en guise de visage voilà absolument magnifique nous avons ensuite donc le wing gundam e w à tout alors cette fois ci donc à l'échelle rg voilà 144 144 m le voici le voilà alors on a une petite vision de l'ossature du du robot qui permet donc de multiples articulations et par dessus cette ossature vous avez donc les éléments voilà les éléments extérieurs du robot qui viennent se se placer se fixer alors il ya tout un tas de grappes de plusieurs couleurs différentes des autocollants des stickers on nous montre un petit peu voilà la posabilité de la figurine avec les petits gimmicks également donc à savoir que celui ci un peu se transformer également en jet nous l'avons juste là voilà en vaisseau très particulier les gundam ne sont pas réputés pour leur esthétique en mode en mode alternatif mais bon ça fait son ça fait son job et c'est quand même très très fidèle donc aux différentes séries animées voilà donc les cadeaux que j'ai eu par belle maman merci belle maman je t'embrasse très très fort on poursuit à présent donc avec les cadeaux que j'ai eu de mes parents enfin du moins mes parents m'ont envoyé chacun un petit un petit billet pour me voilà pour me faire plaisir à noël je n'ai pas hésité donc on va commencer par voilà ce que je me suis acheté voilà avec les sous sous de mon papa voilà juste ici certains les puristes l'auront reconnu les nouvelles générations sans doute plus difficile voilà nous avons juste ici un mix entre le super sentai une série live c'est pas un dessin animé c'est bien une série tokusatsu un mix entre bas de par son costume entre le metal heroes et et le super sentai justement donc à savoir machine man et sa voiture machine dolphin voilà de bandai un véhicule qui est sorti début milieu des années 80 que voilà qui faisait partie donc de mes graal et que j'ai trouvé vraiment voilà un prix extrêmement attractif et je remercie au passage la personne de vinted si elle me regarde elle se reconnaîtra donc voilà de cette acquisition une transaction absolument parfaite d'autant plus que j'ai eu en cadeau regarder moi ça si ça vous a pas de la gueule voilà une voiture hot wheels vintage estampillé les maîtres de l'univers et c'est pas la grande classe voilà deux petits deux petits cadeaux à savoir que donc cette voiture là en jouait à trois transformations dans la série il n'y en a que deux bandai à l'époque voulait surfer sur la vague bien entendu des robots donc bandai a inclus un troisième mode à savoir donc un mode robot mode robot qui n'existe absolument pas dans la série je vous en ferai bien entendu la revue à l'occasion je suis super content elle est vraiment très très propre les stickers sont présents il ya très peu de cas c'est un petit peu le blanc est un petit peu jaunis enfin pas vraiment jaunis mais voilà un peu passé à certains endroits mais pour le reste c'est vraiment du correct elle est magnifique la figurine l'est tout autant voilà donc machine man et sa machine dolphin et la petite voiture hot wheels les maîtres de l'univers voilà donc les cadeaux enfin les cadeaux que je me suis acheté donc via mon papa que j'embrasse au passage avec les petits sous de ma maman je me suis également donc fait ce petit plaisir voilà il y aura bien entendu une revue obligatoire à son sujet le super mini plat zambot tri voilà de chez bandai donc quatre boîtes à monter pour former donc le zambot 3 avec les modes véhicules voilà une série animé là c'est vraiment un anime pour le coup un c'était pour célébrer donc les 40 ans d'existence voilà de la série zambot tri un méca que j'adore alors très kitsch dans son style un méca des années du début des années 80 oblige voilà mais avec le savoir-faire de bandai à défaut de ne pas pouvoir me payer l'original qui coûte un bras j'aurais au moins donc le super mini plat voilà sur lequel je ferai peut-être quelques petites améliorations un petit voilà on verra bien selon selon mon humeur mais voilà je suis heureux de la voir zambot 3 le zambot tri de chez bandai yes merci ma petite maman chérie je t'embrasse bientôt et pour finir à présent donc nous allons passer au cadeau que j'ai reçu de ma femme voilà ma femme qui me connaît parfaitement sur le bout des doigts et qui ne s'est vraiment pas trompé alors eh bien toujours le sou le signe de la maquette je le précise au passage je vais vraiment avoir de quoi m'occuper et vous faire des petites vidéos hop là excusez moi des petites vidéos très sympa donc nous avons voilà la maquette de du zéphirantes voilà personnage que j'adore qui a une classe absolue regardez moins un petit peu à cette prestance voilà donc à l'échelle 1 144e de la gamme rg voilà absolument superbe et donc dans laquelle nous avons un véhicule donc qui se transforme réellement pas de part forming sur cette sur cette partie là ça ça fait vachement plaisir avec regardez moi ça toutes celles piles de grappes à monter à assembler les stickers et puis voilà grâce à mes petits feutres gundam je vais certainement surligner quelques petits détails voilà de façon à avoir une figurine encore plus majestueuse voilà le zéphirantes à celui ci ça faisait un petit moment qui me qui me faisait de l'oeil voilà de toute beauté de toute beauté avec tout plein de petites guimiques possibilités et autres vraiment voilà une petite tuerie avec les scellés on aperçoit les scellés made in bandai voilà juste ici et ici voilà pour cette première maquette nous avons ensuite et bien une autre maquette à savoir donc le uraven gundam voilà le mecha donc piloté par hiroto une petite tuerie là encore à l'échelle asg voilà absolument magnifique avec des couleurs qui sortent un petit peu de de l'ordinaire et donc lui aussi on a des modes vaisseaux mode robot voilà un mode de base un mode de base qui peut revêtir avec le second vaisseau donc une cuirasse voilà le transformant voilà en super bestiaux de la mort qui tue de toute beauté là encore voilà vraiment j'ai de quoi m'occuper avec toutes ces maquettes ah ça me fait infiniment plaisir ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas remis à faire du gundam voilà désolé pour la secousse et le mal de mer ça faisait un petit moment que je m'étais pas remis au gundam et puis là bah cette année vous voyez c'est voilà ce noël est vraiment sous le signe du gundam je n'ai pas moins de si je dis pas de bêtises quatre maquettes à monter plus le super mini plat et donc on termine alors pas par une maquette cette fois ci mais par un god hiking et pas n'importe lequel le abéga voilà avec sa boîte sorti en 1984 voilà à une série donc de la de la franchise toe et un un set très atypique un god hiking vraiment très atypique alors je reviendrai dessus lorsque je vous ferai bien évidemment les vidéos que dire il est en boîte avec la notice le blanc est parfait il n'a pas jauni il n'a pas bougé il n'a même pas été joué voilà seuls quelques pièces métalliques sont un petit peu passé donc voilà je vais voir je vais faire un procédé un petit voilà un petit nettoyage mais pour le reste tout est absolument parfait donc voilà notre god hiking abéga voilà trois robots tous plus originaux les uns que les autres ce ne sont pas des robots ce sont des mécas donc piloté par les humains voilà pour ce magnifique 7 pour lequel je vous ferai la vidéo une pure tuerie tout simplement voilà sorti en 84 une boîte enfin un robot un jouet qui me qui me faisait qui me faisait baver quand j'étais gosse et voilà vous voyez comme quoi tout peut arriver un jeu ne fait que vous le démontrer au travers de mes revues mais là voilà il est enfin bien et en plus avec sa boîte dans un état impeccable voilà c'est juste du pur bonheur donc le voici le voilà le god hiking abéga pour lequel donc je vous ferai une heureuse et voilà et voili et voilou c'est ainsi que s'achève donc ma revue la première partie j'insiste bien puisque j'attends encore d'autres choses donc voilà qu'ils feront l'occasion donc d'une seconde vidéo 1 comme je vous l'ai dit tout à l'heure la première partie de mes cadeaux donc comme vous l'avez vu ben voilà j'ai été pourri gâté tout simplement que voilà que du que du jouet principalement à part donc la superbe encyclopédie de retour vers le futur et les barrettes de rame mais qui serviront à jouer donc bon voilà on y revient de toute façon voilà j'ai été super gâté 1 je remercie encore donc ma femme mon père ma mère igor et grishka et mon petit père yaïa et belle maman voilà merci à vous pour ces cadeaux absolument magnifique tous plus beau les uns que que les autres j'espère de votre côté que vous avez apprécié n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc de ce petit unboxing alors je ne sais pas si on se retrouvera fin de semaine ou début de semaine prochaine fête oblige en tout cas à sachez que voilà je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous souhaite également tout le meilleur possible merci pour votre soutien merci pour votre fidélité je ferai également une revue bien entendu comme je fais tous les ans récapitulatifs un donc de l'année 2001 voilà avec ce que j'ai pensé les remerciements comme toujours et puis et puis donc les prochains projets pour 2022 voilà merci d'être fidèle au poste merci de faire de cette chaîne voilà ce qu'elle est aujourd'hui merci pour votre gentillesse merci pour tout voilà je vous souhaite vraiment le meilleur possible passer de bonnes fêtes amusez vous bien et quoi qu'il en soit sachez le n'oubliez le jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye ouais bah moi alors là je dis la grande classe ouais dis donc toi tu es drôlement gâté toi ah toi si mini-moi mini-mini-moi tu vas être gâté mais bon ça fera l'objet d'une de la seconde partie justement donc voilà de mes cadeaux de noël il y a aussi quelque chose pour toi moi c'est trop cool trop cool c'est pour moi t'as ta riande on en est heureux ouais je commence à être habitué à force bon bah moi ce que je dis c'est que j'entends le herd et je rentre à ma maison oh là oh il fait trop bien Cartman allez deux bisous les amis Kuiiii mwaaaaah I would've've wake-ed an eternity for this.. It's over Prime